Enquête publique du coroner sur le décès tragique d'Amélie Champagne, cette femme de 22 ans qui s'est enlevée la vie. Elle vivait avec les souffrances de la maladie de Lyme. Yves, le père de la jeune femme, donc, qui vient de prendre la parole. Absolument, Audrey. C'est une histoire qui a largement fait la manchette, notamment en septembre 2022, parce qu'Amélie, effectivement, 22 ans, s'est enlevée la vie. C'est une jeune femme qui vivait avec beaucoup de détresse psychologique, selon son père, qui s'est adressée aux médias au cours des dernières minutes. Cette jeune femme n'en était pas à sa première tentative pour s'enlever la vie. Elle souffrait beaucoup en raison de la maladie de Lyme, nous a dit ses parents, notamment dans le cadre d'une entrevue accordée à l'époque à le collègue Harold Gagné. Et là, c'est l'ouverture de l'enquête publique, parce qu'on va faire la lumière. Son père estime qu'elle a carrément été échappée par le système de santé. Cette jeune femme, donc, avait été d'une part transférée à l'hôpital de Sherbrooke pour grande détresse. Mais étant donné qu'elle avait une adresse montréalaise, Audrey, on a décidé de la remettre entre les mains de l'hôpital Notre-Dame. Elle n'allait pas du tout bien. Et entre les deux, bien, c'est là qu'elle a mis fin à ses jours. Je veux faire entendre l'intégralité du témoignage, de la déclaration, pardon, faite par le père avant l'ouverture de cette enquête publique. Voici ce que ça donne. Dans un premier temps, je tiens la famille, je tiens à remercier la coroner en chef, maître Pascal Descari, d'avoir donné une enquête publique suite au décès d'Amélie. Notre famille a été témoin, a été victime d'un système qui a échoué. On pense que c'est important d'en connaître les contours et de faire la lumière sur les circonstances. Il y a deux questions spécifiquement qui sont primordiales pour nous. La première, c'est pourquoi le chute Sherbrooke a rejeté Amélie, semblant plus intéressée à la transférer à Notre-Dame qu'à la soigner. La deuxième question, c'est pourquoi les familles sont essentiellement rejetées par le système, gardées à l'écart, laissées à elles-mêmes. Vous savez, Amélie a demandé de l'aide. Nous, comme famille, on a demandé de l'aide. Ce qu'on a vécu, ce n'est pas un problème d'accès aux soins de santé, c'est carrément un rejet. Et la famille a un message pour tous ceux et celles qui viendront témoigner cette semaine dans le cadre des audiences. L'enquête publique, ça veut une opportunité unique de mettre en relief, de mettre en valeur, de nommer les choses, de changer les choses qui ne fonctionnent pas. Ce n'est surtout pas une opportunité de tenter de les justifier. Alors, là-dessus, je vous remercie. Bonne journée. Je vais limiter mes commentaires pendant l'enquête. Je referai des commentaires à la conclusion de l'enquête. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, voilà Jean-François et Audrey. Oui, vous avez entendu Alain Champagne, le père d'Amélie. À ses côtés, c'est sa mère, Mme Bossé, qui était là, son frère également, et le copain d'Amélie qui est tenaître ici aujourd'hui. Alors, c'est maître Julie Kim Godin, Audrey, qui est la coroner dans ce dossier. L'audience aura lieu toute la semaine et on revient plus tard en janvier. Les dates, les voici, entre les 22 et 26 janvier pour la suite de cette enquête publique. On reste sur place, évidemment, et on vous en fera part au TVA Midi, évidemment. Merci beaucoup, Yves. À plus tard, Audrey.